... Nous venons donc de voter le budget prévisionnel 2024 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région la mieux gérée de France toujours, puisque nous respectons les mêmes principes cardinaux que ceux que nous avons fixés depuis le début du mandat précédent, c'est-à-dire des dépenses qui progressent moins vite que les recettes, ce qui nous permet de dégager un autofinancement important, d'avoir une gestion saine pour pouvoir ensuite investir. Deuxième principe cardinal, une dette qui ne progresse pas, elle devrait même diminuer encore un peu. Troisième principe cardinal, nous n'augmentons pas la fiscalité qui pèse sur les ménages en région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit sur les produits pétroliers ou sur les cartes grises. Nous avions fixé au minimum ces taxes et elles n'évolueront pas pendant toute la durée de ce mandat comme le président Wauquiez l'a annoncé. Quatrième principe cardinal, nous consacrons tous nos efforts à l'investissement pour aider à l'aménagement du territoire, d'abord sur nos compétences, que ce soit l'amélioration énergétique de nos lycées, l'amélioration des moyens de transport et notamment un gros effort sur les rames que nous allons mettre pour les transports express régionaux, sur l'environnement avec l'écologie positive où le budget va augmenter de quasiment 50% et puis évidemment sur la santé, où nous avons fait de la santé comme de la sécurité, des priorités pendant la durée de ce mandat. Donc des efforts significatifs sur les compétences propres de la région mais également un effort particulier pour accompagner nos partenaires que sont les collectivités locales en augmentant massivement le budget alloué à l'aménagement du territoire. Nous avons signé un certain nombre de partenariats avec les communes, avec les intercommunalités dans le cadre de pactes aussi pour les départements les plus ruraux ou du contrat de plan État-région et donc nous serons au rendez-vous grâce à ce budget nettement augmenté pour les aider à mettre en œuvre leurs projets. C'est l'ADN de la région, depuis que le président Wauquiez est en responsabilité, que de faire confiance aux élus communaux pour qu'ils puissent réaliser l'ensemble de leurs projets. Donc une région qui confirme sa position avec l'excellente notation de standards and pools, sa crédibilité sur les marchés, sa volonté de se désendetter, de consacrer ses efforts à l'investissement, de ne pas augmenter les impôts, d'avoir un excellent taux de réalisation de ses investissements et surtout d'être aux côtés de l'ensemble des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes.